Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série de formations sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour faire de la recherche scientifique. Ce site, c'est Space, nous l'avons déjà vu sur une vidéo que vous pouvez toujours voir, vous pouvez retourner la voir, elle est sur la présente chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser plusieurs outils à la fois. Donc, comme vous savez, nous avons vu sur notre vidéo, par exemple, nous avons vu Perplexity. Perplexity, c'est aussi un site qui fonctionne avec l'intelligence artificielle pour faire de la recherche scientifique. Nous l'avons vu sur une vidéo spéciale pour ça. Donc, par exemple ici, j'ai fait une petite recherche sur la relation entre le management des connaissances et la résilience, la relationship between knowledge management and resilience. Et bien sûr, j'ai choisi de me donner, de chercher au niveau des données académiques. Je lui ai donné de préciser, de me trouver des résultats au niveau des données académiques, c'est-à-dire les articles scientifiques. Donc, il m'a proposé six articles pour le moment. Donc, je peux, par exemple, maintenir la touche contrôle et cliquer sur celui-ci pour qu'elle s'ouvre sur une autre fenêtre. Voilà. Donc, relationship between knowledge management and organizational resilience in northern healthcare sector. Donc, voilà, ici, c'est un article scientifique qui parle de la relation entre le management des connaissances et la résilience organisationnelles dans les secteurs de santé. J'ai trouvé aussi cet article. Cet article que je trouve, pour moi, je le trouve personnellement, je le trouve intéressant. Donc, je suis intéressé à cet article. Je cherche ici ce qu'il y a, une façon pour le télécharger. Donc, le lien ne marche pas, donc il n'y a pas de lien. Plutôt, il n'y a pas de lien, ce n'est pas qu'il ne marche, mais il n'y a pas de lien pour le télécharger. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Premièrement, je vais essayer, je vais copier le titre pour essayer de le télécharger au niveau du cérebre. Donc, je clique ici. Je colle le titre ici et je clique sur Open. Si il est présent dans sa base de données, il va me le donner, sinon il donne ce genre de message. Donc, je retourne et je dois chercher si, par hasard, il y a un diorite. Donc, il n'y a pas de diorite ici, il n'y a rien. Qu'est-ce que je dois faire ? Je vais aller sur Google, tout simplement sur Google, 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 et je clique le titre. Et je fais Entrée. Voilà, donc, il me le donne. Il est là. Donc, Knowledge Management and Organization, Resilience Organization, Learning as a Mediator in Area Public Organization. Donc, voilà. Donc, je clique dessus et voir est-ce que je peux le télécharger. Donc, il est là. Au moins, si je ne peux pas le télécharger, au moins, je vais chercher son diorite. Donc, ici, voilà l'article. Je descends un petit peu. Donc, voilà. Il y a toutes les informations concernant cet article. Il y a le PDF ici. Donc, pour que je puisse le télécharger. Donc, je clique dessus. Voilà. Voilà mon article. Donc, je clique ici pour l'outil de charge. Ah, OK. Très bien. Pour le moment, j'ai mon article. Je retourne sur C-SPACE. Je retourne sur C-SPACE. Donc, on a déjà vu que C-SPACE peut lire nos articles. Il nous facilite la tâche. Donc, qu'est-ce que je dois faire ? Je reviens. Je viens ici. Donc, ici, c'est pour faire la recherche. Literature Review. C'est pour faire une recherche de la littérature. Mais moi, je veux que l'intelligence. Je veux lire plutôt. Je veux lire mon article veillant l'intelligence artificielle. En utilisant de l'intelligence artificielle. Ici, pour générer des citations. Générer des citations sous la norme. Par exemple, APA et autres, bien sûr. Ici, c'est pour reformuler. Donc, ça, je crois qu'on l'a déjà vu lors d'une vidéo. Donc, vous pouvez retourner la revoir. La voir si vous ne l'avez pas encore fait. Donc, je clique ici. Ça va donner ce genre de fenêtres. Ce que je dois faire. Soit cliquer sur Chose File pour choisir mon fichier. Soit tout simplement retourner à mon fichier. Revoir mon fichier. Le chercher. Et faire glisser. Et le faire glisser. Dans la case appropriée. Donc, je suis en train de chercher mon fichier. Donc, voilà mon fichier. Je le glisse ici. Tout simplement. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il me donne la possibilité de créer des dossiers. Donc, ici, par exemple, j'ai une innovation. J'ai déjà créé un dossier d'innovation. J'ai déjà créé un dossier de knowledge management. C'est-à-dire de la gestion des connaissances. Donc, je clique ici. Sinon, si vous n'avez pas de dossier, vous pouvez toujours cliquer ici New Collection. Et créer, par exemple, je voudrais juste comment faire. Donc, vous cliquez ici. Vous cliquez dessus. Et vous écrivez le titre de votre dossier. Donc, cancel pour annuler. Donc, je reviens. Je clique ici parce que je veux mettre mon fichier ici. Sur knowledge management. Sur le dossier knowledge management. Je clique sur down. Sur down. Donc, voilà. Il est en train de le mettre, de le télécharger. Et le mettre sur le dossier. Enfin, il va l'ouvrir. Il va l'ouvrir. Voilà. Ça, cet article, je viens de le télécharger. Je viens de l'ouvrir. Donc, je ne l'ai pas encore vu. Donc, je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser pour le lire par l'intelligence artificielle. Donc, la première chose. Par exemple, ici, il me propose une question. « Explain abstracts of this paper in two lines ». Il me propose d'expliquer le résumé de cet article. Donc, je clique dessus. Je clique dessus. Donc, au lieu que je lis directement sur l'article. « Oui, il me propose de me faciliter la tâche ». Donc, voilà. Il me fait une synthèse. Donc, résumé de l'article. J'ai mis des connaissances. Ici, il me crée en français parce que j'ai mis ici « French ». Donc, vous pouvez toujours choisir la langue que vous désirez. Donc, je ne sais pas exactement le nombre de langues. Voilà, les langues qu'il supporte. Voilà. Il y a toute une liste de langues qu'il peut supporter. C'est très intéressant. L'Arabe, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'il supporte l'Arabe ? Voilà. Il supporte aussi l'Arabe, oui. Il supporte aussi l'Arabe. Voilà. Donc, ici, résumé de l'article. « Gestion des connaissances et résilience organisationnelle. L'apprentissage organisationnel en tant que médiateur dans les organisations publiques iraniennes. » Parce que cette recherche ou cette étude a été faite au Niro. L'étude examine l'effet médiateur de l'apprentissage organisationnel dans la relation entre la gestion des connaissances et la résilience organisationnelle, etc. Donc, voilà pour le résumé. Autre chose, si je veux étudier les questions qu'il me propose, je clique ici sur « 20 more ». Je clique ici. Donc, il y a toutes les questions qui sont déjà préparées. Donc, par exemple, « Find Related Papers ». Je peux trouver d'autres articles à partir de cet article-là. Il va me les proposer. « Explain the practical implications of ». Donc, voilà. Ici, c'est les implications pratiques. Quelles sont les implications pratiques de cet article ? Et c'est ici, par exemple, c'est « Methods used in this paper », c'est-à-dire la méthodologie. Donc, je clique ici pour voir la méthodologie qu'ils ont utilisée pour faire cette étude. Que les auteurs ont utilisée. Voilà. Donc, méthode utilisée dans cet article. L'étude a adopté une conception transversale pour collecter des données pour l'analyse de la médiation dans les organisations publiques iraniennes. Les cadres moyens et supérieurs ont été interrogés afin de recueillir leur opinion sur le rôle de l'apprentissage organisationnel en tant que médiateur, etc. Voilà. Donc, je ne vais pas te lire. C'est juste pour vous montrer comment faire. Moi, essentiellement, c'est la première fois que je vois cet article. Je n'ai pas encore vu. Donc, ça me donne déjà une idée qu'il y a une médiation, plutôt une modération, une variable modératrice entre le management des connaissances et la résilience organisationnelle. Autre chose que je peux faire sur cet article, c'est, par exemple, je veux synthétiser ceci. Je le sélectionne, par exemple, à partir de là. Je le sélectionne et je lui dis soit d'expliquer, soit de synthétiser. Donc, je clique sur « Summarize » et il va mieux le synthétiser. Il va faire une synthèse de toute cette partie-là. Voilà. Donc, la mondialisation et le changement économique ont entraîné des perturbations majeures des activités. 40% des entreprises n'étant pas en mesure de se remettre d'une crise et 80% des entreprises ayant subi des pertes importantes étant incapables de se rétablir. Donc, voilà, c'est le contexte. Ici, c'est le contexte de l'étude. Les entreprises qui n'ont pas de plan de reprise, c'est toujours le contexte. On iront à la faible productivité de travail. Donc, c'est toujours le contexte. Donc, cette partie-là, elle parle de contexte. Voilà. Donc, je peux lire tout mon article grâce à ceci. Il peut même expliquer s'il y a des formules mathématiques. Par exemple, je vais voir ça, ce modèle-là. Normalement, il explique, donc ce n'est pas évident. Normalement, il explique aussi les schémas. Donc, on ne peut pas le sélectionner. Ce site explique aussi les schémas et même les graphes. Il peut même expliquer les graphes. Et il y a aussi les formules mathématiques. Donc, le texte souligné traite des facteurs qui peuvent contribuer à la résilience d'une organisation. Ces factures incluent une solide culture organisationnelle, les compénieurs, etc. Voilà. Donc, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire et c'est inacceptable. Bon, en tout cas pour moi, c'est inacceptable de ne pas exploiter toute cette richesse qui se trouve au niveau du web, qui peut ne faciliter la tâche. Donc, pour conclure, l'intelligence artificielle, c'est le sujet du moment. C'est le sujet du moment où on ne peut pas s'en passer. On doit en tirer profit, mais avec modération. Il ne faut pas compter sur l'intelligence artificielle, par exemple, pour vous écrire vos articles ou votre thèse. Parce qu'il pourrait qu'il y ait des détecteurs de l'écriture de l'intelligence artificielle. Donc, c'est juste de vous aider par l'intelligence artificielle. Il faut toujours vérifier ce qu'il veut donner. Ici, par exemple, on nous donne déjà l'article. On ne fait que lire l'article par l'intelligence artificielle. Donc, ça, c'est clair. Mais, par exemple, si on utilise, par exemple, chaque GPT, on lui dit, par exemple, de nous écrire une introduction ou une définition d'un concept avec référence et tout ça. Donc, il faut toujours vérifier parce que parfois, il veut donner une définition, mais la référence ne correspond pas à la définition ou l'auteur ne correspond pas à l'article qu'il vous suggère. Donc, il faut faire très attention sur ce point. Aidez-vous par l'intelligence artificielle. Chaque GPT, par exemple, peut vous donner des pistes. Il est très, c'est très attention, il est fort pour ça. Par exemple, si vous avez une recherche et vous ne savez pas comment on l'a commencé, comment on l'aborder, auquel tu aurais, par exemple, quel tu aurais utilisé, quel modèle utilisé, vous pouvez lui poser la question. Il va vous donner des pistes, mais il faut toujours vérifier après. Donc, voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501